bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose de réaliser soi-même en fait des pâtes velcro pour mettre sur les sur les pochettes type là en l'occurrence ma expédition pour pouvoir faire du hook and loop soi-même donc je recherchais une solution pour pour faire du hook and loop à moindre prix et puis du coup pouvoir moduler les pochettes comme je voulais du coup j'ai réfléchi à un petit concept qui marche pas trop mal donc voilà je vous propose de vous montrer comment ça se passe donc j'ai récupéré une pochette comme ça on va dire plastique ça ça vient de ma banque voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé un carré de 9 cm et demi de haut par 7 centimètres de large par 7 cm parce que ça va me faire deux bandes de trois et demi donc après ça a mesuré par rapport aux passants mollis que vous avez bien sûr pour la largeur et pour la longueur c'est pareil là moi je suis sur trois passants mollis sur cette sur cette pochette après c'est à ajuster en fonction du nombre de passants que vous avez c'est c'est à voir ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé donc un carré de neuf et demi un rectangle de neuf et demi par sept dedans ensuite une fois que c'est découpé donc ça c'est pour faire une pâte c'est un carré pour une pâte donc une fois que c'est découpé ce que j'ai fait c'est que là en haut ici voilà ici j'ai j'ai agrafé les deux petites pattes en plastique ensuite à l'aide de velcro mâle comme ça qui se vend en 1 m 2 m 3 m bref vous trouverez sur ebay donc ça c'est des bandes de 5 cm de large que j'ai redécoupé donc j'en ai mis une de trois centimètres et demi sur que j'ai collé dessus donc ça tient bien l'adhésif est vraiment est vraiment bon donc la colle est vraiment bonne donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème et ensuite en bas ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit scratch mâle une petite bande qui fait à peu près un centimètre de haut sur donc trois centimètres et demi et de l'autre côté scratch femelle une fois que vous avez fait ça donc vous passez dans la pochette donc forcément le scratch accroche un peu voilà vous tirez bien jusqu'en bas vous repassez ça ici pour avoir une meilleure meilleure attention voilà comme ça et ensuite ici ça vient se scratcher donc là ça ne bouge pas ça ne bougera pas il n'y a pas de problème et voilà c'est réalisé donc après pour vous montrer ça tient parfaitement pas de problème et ensuite vous avez plus qu'à tirer et voilà ça tient très bien il n'y a pas de problème il n'y a plus qu'à poser et c'est fini donc voilà c'est pas très c'est pas pour pouvoir dessiner mon carré une paire de ciseaux une agrafeuse et du velcro et après je vous dis ce type de pochette moi j'ai récupéré ça enfin c'est ma banque qui me la fournit après je pense que ça peut marcher avec des intercalaires plastifiés qu'on trouve dans le commerce voilà il faut quelque chose de rigide on va dire mais 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 souple quand même relativement souple ce qui permet de de réaliser donc ses pattes et de moduler après on peut penser à rajouter si on utilise si on veut pas l'utiliser et que ça accroche pas on peut penser à rajouter des blocs de velcro femelle directement dessus qui arrêteront alors pas auto collante il faudrait des des normales ce qui permet ensuite de plus avoir ce côté scratch ou alors directement les enlever c'est plus facile de les enlever de les mettre voilà donc je pense que ça peut s'appliquer sur des sur des pochettes je pense que ça peut s'appliquer sur des sacs pour pouvoir mettre des donc il faudra faire l'inverse sera mettre du femelle pour mettre des patchs rajouter des patchs sur des sur des sacs si si sont dépourvus de velcro et voilà donc après à vous d'ajuster la taille de la de la patte en fonction du nombre de passants et en fonction de la largeur après c'est un peu de bricolage c'est à voir donc là moi ici ça dépasse de je suis pas un centre à peine un centimètre ici pour rattraper le velcro mais en tout cas ça marche ça marche très bien et ça vous permet d'avoir donc des des pochettes ou ken loop à bas prix voilà c'était la petite la petite astuce du jour je j'ai pas mal j'ai cherché pas mal de de petits concepts j'en avais trouvé un autre mais qui était pas qui était pas concluant c'était pas un système de pâte c'était enfin c'était une pâte mais j'avais fait des encoches ici pour que ça vienne se loger mais en fait en l'enlevant et en le remettant ça avait tendance à s'enlever donc du coup je suis parti sur des pâtes et en fait c'est plus simple c'est plus facile après si vous voulez un peu les les arrondir il suffit de redécouper sur les sur les côtés voilà bah c'était la petite astuce donc n'hésitez pas à commenter à me donner vos idées si vous en avez je suis preneur je suis assez fan de ce genre de deux choses donc n'hésitez pas voilà à bientôt au revoir non non Sous-titrage FR ?